Je voulais vous un petit peu présenter mes travaux, ce que je fais en ce moment, et en même temps je cherchais un sujet qui serait vraiment un peu piquant, intéressant pour vous, original, et puis je pense que je l'ai trouvé, ce sera quelque chose qui se situe plutôt dans le domaine de l'historiographie, mais dans le domaine d'une historiographie très particulière. Alors, il faut déjà donner le contexte général, je m'intéresse à la question du témoignage, du rapport entre la littérature et l'historiographie, donc il y a trois éléments qui reviennent systématiquement dans mon travail, histériographie notamment académique, fiction, roman donc, et comme un troisième terme qui sera entre les deux, c'est le témoignage. J'ai fait à l'époque ma thèse de doctorat, donc j'ai travaillé sur Claude Simon et Daniel Ockish. Daniel Ockish est un auteur juif, serbe, qui a écrit beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale, sur les systèmes totalitaires en général, il a d'abord écrit sur son expérience de la Deuxième Guerre mondiale, son père a été déporté dans le camp d'Auschwitz, Daniel Ockish a survécu, et entre autres choses, parce que pendant la guerre, l'église orthodoxe, il a en fait délivré des faux papiers, sur lesquels lui et sa soeur étaient chrétiens orthodoxes, ce qui n'était qu'un mensonge-en-voitier, parce que sa mère était orthodoxe et son père a été juif, et donc il raconte dans son cycle familial l'attraque que sa famille a subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, et plus tard, il a écrit un livre très important, à mon avis, intitulé « Un tombeau pour Boris Davidovitch », qui est un recueil de nouvelles portant sur le système communiste, cette fois-ci, et sur les purges staliniennes, donc des années 30. Et donc, dans son œuvre, il a été vraiment obsédé par les systèmes totalitaires, qui ont en fait marqué le XXe siècle, et pour lui, le XXe siècle était vraiment le siècle de totalitarisme des camps, d'extermination, qu'elles soient politiques ou ethniques, ou religieuses. Et je me suis intéressé aussi à l'œuvre de Claude Simon, qui, curieusement, enfin curieusement, qui est toujours considéré comme un néo-romancier, donc on dit que le nouveau roman est un courant littéraire qui évacue complètement l'histoire et la réalité. Or, quand on lit Claude Simon, la plupart des œuvres de Simon, c'est quand même une écriture qui est marquée par un questionnement sur l'histoire, sur l'histoire de la France, sur l'histoire de l'Europe. Il parle notamment de la Révolution française, ce qui revient systématiquement dans ses romans. Il parle de la Première Guerre mondiale, pendant laquelle son père est mort. Le père de Claude Simon était un officier de carrière, mais en fait, Claude Simon n'a jamais connu son père, parce qu'il était enfant. Donc, si vous voulez, ce sont des choses qui... Et puis, la deuxième guerre mondiale. Donc, j'ai essayé de rapprocher, de comparer ces deux œuvres, qui, à prime abord, étaient très différentes, pour voir comment l'histoire est abordée dans ces deux œuvres fictionnelles. Et plus tard, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la littérature de la Shoah, en essayant de montrer comment, à partir des années 60, la littérature de la Shoah évolue. Lorsqu'on dit aujourd'hui, littérature de la Shoah, ça apparaît comme quelque chose de tout à fait naturel. Ce n'était pas le cas dans les années 50 ou 60. Pourquoi ? Parce que, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on distingue très clairement, d'un côté, tout ce qui relève du témoignage historique, et, de l'autre côté, la littérature, entendue comme le domaine de la fiction. Et les deux ne se mélangeaient pas, si vous voulez. Et ma thèse essentielle, dans ce livre que j'ai publié en 2012, était de montrer que la littérature évoluait, et que cette idée, cette vision qu'on a aujourd'hui, de littérature, même de littérature de fiction, qui parle de la Shoah, que c'est quelque chose qui est relativement récent, que ça a été obtenu de haute lutte par un certain nombre d'écrivains, et que la fiction ne voulait pas dire « outrage à la mémoire des victimes », ce qui était considéré dans les années 50 comme tel. Et donc, ce passage, j'ai essayé de démontrer que, dans cette transformation de l'écriture, d'un événement historique concret, qui est l'extrémération des Juifs d'Europe, il y avait plusieurs facteurs qui jouaient. Il y avait le facteur proprement littéraire, et il y avait le facteur sociologique ou historique. En réalité, je crois que l'année 1961 était l'année décisive, puisque cette année-là a lieu le procès d'Eichmann à Jérusalem, et il y a toute une série d'événements de nature historique et sociologique qui font qu'on commence à prendre conscience de la Shoah. La Shoah n'a jamais été niée, mais elle n'a jamais été, jusque dans les années 60, on ne comprenait pas complètement les spécificités de cet événement historique et les dimensions. Et c'est donc en 1961 que les choses commencent à changer de manière assez radicale, assez rapide, et tous les historiens qui travaillent sur la question sont d'accord là-dessus, l'année 1961 est vraiment l'année qui est l'année de basculement. Et curieusement, cette même année, parait en France un livre intitulé Le son du ciel, écrit par un certain Piotr Velaric, qui est un rescapé d'Auschwitz, et qui, sous une forme purement fictionnelle, va raconter la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la persécution telle qu'elle s'est déroulée en Ukraine, puisqu'il est originaire d'Ukraine, face d'un polonais d'Ukraine, juif polonais d'Ukraine. Et à partir de ce moment-là, on peut suivre un fil d'évolution historique, sur le plan de l'histoire littéraire, on va avoir un certain nombre d'œuvres importantes qui vont chaque fois apporter un peu plus de fiction, un peu plus d'expérimentation formelle, et qui vont faire que, finalement, vers la fin du XXe siècle, la fiction de la Shoah devienne vraiment majoritaire. Après avoir fait tout ça, je me suis rendu compte, et c'est le sujet de ma conférence d'aujourd'hui, que, finalement, l'évolution du rapport entre la littérature de fiction et l'historiographie d'un côté, et la littérature de fiction, le témoignage de l'autre côté, ne peut pas être séparé, à mon avis, de l'évolution des sciences humaines. Je m'explique. Ce que je vous ai dit jusqu'à présent, donc j'ai dit que, d'abord, j'ai travaillé sur deux auteurs qui sont des auteurs de fiction, mais qui ont un travail porté sur l'histoire, l'histoire européenne. Ensuite, que je me suis intéressé à l'évolution d'une sorte de sous-genre littéraire, qu'est la littérature de la Shoah, comment elle apparaissait, et comment elle évoluait, cette littérature-là, et que, dans un troisième temps, finalement, aujourd'hui, on dit que, ce qu'on appelle la non-fiction en France, je ne sais pas si le terme est courant au Québec, c'est-à-dire toute cette littérature qui serait littérature, mais pas fiction, précisément. Donc, on a une sorte de retour à la pré-modernité, où le terme littérature était quelque chose qui englobait aussi l'historiographie. Donc, c'est une non-fiction qui est aujourd'hui considérée comme l'élément le plus dynamique, le plus intéressant de la création littéraire, ce qui est considéré vraiment comme le domaine où la qualité, est la meilleure, si l'on a le droit de parler de la qualité, comme ça. Donc, la haute littérature serait, effectivement, aujourd'hui, la partie la plus intéressante, serait la non-fiction. D'où ça vient, ce dément ? Pourquoi, justement, la non-fiction ? Eh bien, est-ce que... Pourquoi, après cette évolution que je viens de décrire, où parler de la Shoah va du document vers la fiction, pourquoi, maintenant, on revient de la fiction vers quelque chose qui serait le document ? Est-ce que ce serait le résultat d'une évolution, d'une histoire de la littérature, donc d'une évolution proprement endogène, quelque chose qui serait interne à l'histoire de la littérature, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs ? Et je pense que ce phénomène affecte aussi l'historiographie, mais dans un sens qui est assez amusant, comme une image dans le miroir inversée, c'est-à-dire, au moment où la littérature tente d'aller vers plus de factualité, certains mouvements, certaines lignes de force dans l'historiographie vont vers plus de fiction. Donc on a ce couple un peu inversé qui avance ensemble, et que, pour les expliquer, il faut prendre en compte non seulement cette évolution endogène, mais il faut comprendre aussi tout ce qui s'est passé dans le domaine des sciences humaines en général. En fait, je pense que l'évolution qui va du formalisme russe au début du siècle, passe par le structuralisme des années 60, et va se terminer avec le postmodernisme à la fin du siècle. Cette ligne d'évolution générale a fait que, notamment dans la période dans cette séquence structuraliste du postmodernisme, on a une tendance qui manifeste, par exemple, dans le travail du nouveau roman, et surtout dans le travail de ce groupe qu'on connaissait certainement tel quel, qui était guidé par Philippe Solers. On le retrouve dans, sous la plume de Barthes également, cette idée de l'art pour l'art, d'un art qui ne dirait rien sur rien. J'utilise les mots un peu durs, mais c'est exactement ça. Barthes tombe absolument amoureux d'Alain Robbrier lorsqu'il découvre le premier roman d'Alain Robbrier parce qu'il pense que dans ce roman, rien n'est dit. Puis après, il est déçu parce qu'Alain Robbrier a quand même quelque chose à dire, mais il le trouve quelqu'un d'autre qui est super, c'est Philippe Solers. Lui, assurément, il n'a rien à dire, donc il doit soutenir Solers pendant un certain temps. Donc, c'est idéal de l'art qui serait l'art parce qu'il est pure forme. Et là, on est dans l'aboutissement de cette évolution de la vision de la littérature et de l'art en Occident dont l'un des moments forts est certainement la naissance de la tragédie de Nietzsche où il explique qu'en fait, ce qui fait que l'art soit l'art, c'est la beauté de la forme et pas seulement les idées que l'art véhicule. Et donc, on arrive à ce déséquilibre progressif entre le fond et la forme. J'utilise des mots qui sont un peu naïfs, mais on va aller vite. Et puisqu'on se dit puisque la différence entre un article dans un journal et une œuvre littéraire, c'est la qualité esthétique, c'est-à-dire la forme, et bien alors, privilégions la forme. Et donc, cette idée de privilégier la forme va aboutir dans les années 60, 70, même un petit peu au début des années 80, à cette hypertrophie de la forme telle que Barthes, Solers, ou à un moment donné, certains néoromanciers l'ont vue. Et je pense que, sur le plan purement littéraire, la non-fiction d'aujourd'hui est une sorte de réaction ou d'un retour de balancier, c'est-à-dire la recherche d'une littérature qui a quand même une connexion avec le monde réel et qui a quand même quelque chose à dire sur le monde réel. Un deuxième élément qui est important, c'est le discours théorique qui va de pair dans les années 60 et 70 avec la création littéraire, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les années 60 et 70 sont le paradis perdu des profs de lettres. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait tellement de colloques et de réunions entre les écrivains et les critiques littéraires et les théoriciens. C'était une époque formidable et tous ceux qui l'ont vécu en parlent aujourd'hui avec beaucoup d'émotion. Et dans cette période-là, s'est construite toute une idée, toute une vision de l'art et de la littérature comme quelque chose qui exclurait radicalement, par avance et par principe, toute idée de réalité ou de vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux éléments vont de pair. C'est-à-dire que la théorie, le structuralisme entendu dans le sens le plus extrémiste de ce terme, va justifier la création romanesque et la création romanesque va en retour soutenir la réflexion théorique. L'exemple paradigmatique de cette relation entre la théorie et la pratique, c'est ce qu'on connaît très bien, il y a un très beau livre publié sur le sujet, la relation entre Roland Barthes et Anne-Rodgrillet, où on voit très bien comment le premier critique de Roland Barthes, Roland Barthes, va poser des bases de lecture de Roland-Griet. Pendant 30 ans, on a lu Roland-Griet selon les préconisations données par Barthes au début, et comment Roland-Griet va essayer de satisfaire consciemment ou inconsciemment aux exigences de Barthes critiques. Et donc, comment, c'est comme un couple, comme un mariage, donc, voilà, on essaie d'anticiper le désir de l'autre et comment ça évolue. Le même phénomène peut être trouvé dans cette histoire, dans cette relation entre Philippe Solers et Roland Barthes. J'ai ici un petit, c'est un tel point important, je pense que je vais apporter qu'il y a même un livre intitulé Solers écrivain, où vous avez un recueil d'articles de Barthes qui explique à quel point Solers est absolument incontournable pour tous ceux qui aiment la littérature française. Et donc, vous voyez comment un critique construit un écrivain, comment il va fabriquer en quelque sorte un écrivain. Donc, bon, je sais que il ne me reste pas encore beaucoup de temps. Alors, ce qui se passe avec l'historiographie, quand on regarde l'historiographie, j'allais dire traditionnelle ou académique, on voit que l'historiographie est également en quelque sorte victime, en tout cas, elle subit l'influence de tout ce que je viens de décrire, donc cette évolution de l'époque structurelle et post-moderne, avec là le discrédit qui est jeté sur le rapport au réel. Pourquoi ? C'est une forme de nihilisme, il faut le dire ouvertement, qui dit la vérité n'existe pas, la vérité n'existe pas aussi, elle existe et elle est difficile à atteindre, donc c'est comme si elle n'existait pas, tout est relatif à ce propos, il y a un moment qui est absolument crucial d'un point de vue historique, c'est l'année 1966, pourquoi ? Parce que c'est l'année de publication des mots et des choses de Richard Foucault qui va montrer que le savoir est quelque chose qui est historiquement constitué et qui est donc par conséquent quelque chose de relatif et de l'autre côté il y a pour ce qui est important pour nous la polémique entre Roland Barthes et Raymond Picard et cette polémique est extrêmement importante puisqu'elle va cristalliser l'opposition entre deux grands camps qui existent à cette époque-là la vision traditionnelle de l'enseignement et de l'analyse de la littérature symbolisée par la Sorbonne et donc Raymond Picard spécialiste de racines absolument incontesté incontestable et de l'autre côté Roland Barthes qui représente les nouveaux si Picard représente les anciens Barthes représente les nouveaux c'est-à-dire ce qu'on appelle la nouvelle critique à l'époque et dans cette polémique Barthes va essayer d'expliquer que grosso modo encore une fois je simplifie un petit peu ne m'en voulez pas que tout est relatif et que en termes d'analyse littéraire il n'y a pas de vérité éternelle et qu'on peut appliquer différents types de lecture et d'interprétation à un même texte sans être accusé d'incompétence ou de manque de sérieux et bien dans l'historiographie en même temps on a quelque chose qui est très important et qu'on appelle le tournant linguistique et quelque chose qui est imaginé qui démarre avec Hayden White le travail de Hayden White notamment un livre publié en 1973 intitulé Meta History et ce que White fait mais il commence à écrire déjà dans les années 60 Hayden White les articles en fait on voit très bien qu'il est très influencé par le travail de Barthes et par les les polémiques les débats qui se déroulent dans le domaine purement littéraire et la thèse essentielle de White sera que l'historiographie j'insiste bien académique sérieuse doit être renouvelée il publie à peu près au milieu des années 60 un article qui a un titre absolument étonnant le fardeau de l'histoire c'est un historien qui parle du fardeau de l'histoire donc on a de quoi être inquiet et évidemment il va il va expliquer que l'historiographie est une vieille dame voilà un peu un peu sclérosée et qu'il faut lui donner un peu plus de vitamines et de l'énergie et donc cette énergie ne peut venir que de la littérature or ce qui se passe c'est évidemment le rapport entre l'historiographie et la littérature c'est quelque chose qui existe depuis que les deux existent c'est pas quelque chose de nouveau mais ce qui est intéressant avec White c'est qu'il ne prend pas le couple roman réaliste historiographie qui est le couple qui est traditionnellement utilisé puisque le roman réaliste parle du réel censé parler du réel l'histoire de même non il va se référer à la littérature la plus expérimentale la plus avant-gardiste en disant voilà c'est cette forme d'écriture là où on va chercher de l'expérimentation formelle de nouvelles manières de s'exprimer qui doit être le modèle ou l'inspiration pour les historiens d'aujourd'hui et à partir de ce moment là il va essayer d'expliquer de manière qui d'ailleurs est assez convaincante que la vérité dans l'histoire est extrêmement difficile à atteindre à tel point qu'on est presque tenté de dire qu'elle n'existe pas en tout cas si elle existe Waite n'a jamais nié l'existence des événements historiques il n'a jamais dit que la deuxième guerre mondiale n'a pas existé mais il a dit notre connaissance d'un événement est prisonnière de de notre histoire personnelle de notre éducation de notre opinion politique idéologique de notre croyance religieuse etc et que en partant en travaillant à partir des mêmes archives trois ou quatre historiens différents tout en croyant de bonne foi dire la vérité vont chacun raconter une version différente et donc de là il va tirer la conclusion qu'il faut se méfier de cette prétention typiquement des historiens de dire les choses telles qu'elles se sont réellement déroulées ce que je pense et j'espère que vous n'allez pas publier ça avant moi je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans le fait que White se réfère à ce bouillonnement culturel des années 60 dans l'omène de la littérature et qui va chercher l'avenir de l'historiographie dans l'avant-garde littéraire c'est-à-dire précisément dans cet avant-garde qui sur le plan de la création aussi bien que sur le plan de la théorisation va toujours aller vers la destruction ou la contestation radicale des repères de base que sont la factualité la réalité la vérité etc en accordant dans le meilleur des cas à la vraisemblance le droit d'existence tout le reste est condamné d'emblée et donc pourquoi c'est-à-dire que finalement je pose la question je n'accuse pas White de tous les mots est-ce que c'était une façon pour White de promouvoir précisément cette liberté qui lui permet à lui et l'historien de dire ce qu'il veut vous voyez ce que je veux dire parce qu'il ne se réfère pas à Zola il se réfère à Solaire c'est au nouveau roman c'est quand même pas le même type de référence donc il est quelque part lui-même dans ce mouvement historique historique dans le double sens de ce terme historique dans le sens universum mais historique aussi dans le sens de l'histoire intellectuelle de l'Occident parce que les historiens et les littéraires partagent à ce moment-là ont la même passion le même intérêt pour la langue et ça nous vient pour le moins au moins des formalistes ça vient de plus loin mais les formalistes vont russes vont dans les éliminaires qui sont dix dire une chose qui me semble très intéressante et très importante bon d'abord je pense que nous sommes tous d'accord que toute la théorie littéraire ce qu'on appelle la théorie littéraire à l'Occident repose sur les formalistes russes c'est le premier pas tout ce que vous avez aujourd'hui repose sur leurs travaux deuxième élément ce que font les formalistes ils affirment deux choses la première chose nous voulons je les cite créer une science de la littérature pourquoi cette idée ? c'est le prolongement direct de l'évolution de la modernité occidentale c'est-à-dire la haute modernité où nous avons l'autonomisation des arts et des sciences et l'Occident devient à ce moment-là définitivement la civilisation technologique et ceux qui sont dans le domaine de ce qu'on appelle l'enjeu des sciences humaines se rendent compte du retard que l'art et les sciences humaines ont accumulé entre guillemets par rapport à la science et ils se disent au début du siècle on va essayer de rattraper ça et on va essayer de créer nous-mêmes une science mais cette fois-ci une science de la littérature donc la première affirmation la deuxième affirmation comment peut-on devenir scientifique quand on est dans le domaine des humanités et bien on va choisir la linguistique comme locomotive de progrès c'est la linguistique qui va nous guider parce qu'elle est la plus scientifique de toutes les disciplines dans les sciences humaines et sous l'égide de cette linguistique va se développer plus tard le structuralisme et ses conséquences au postmodernisme la langue devient l'élément clé comprendre l'art comprendre la littérature c'est comprendre ce qu'on appelait dans les années 60 le langage et peu à peu vous trouvez ça chez Claude Lévi-Strauss qui est le fondateur du structuralisme vous trouvez ça chez Foucault vous trouvez ça chez Derrida vous trouvez ça chez Barth vous trouvez ça chez Solers et Rome Griez en un mot les mots le rapport des mots aux choses devient la clé d'analyse de l'art et des sciences humaines et cette obsession par la langue qui n'est plus une langue transparente qui ne dit pas le monde tel qu'il est mais qui devient une sorte d'obstacle il y a une épaisseur de la langue il y a une non-transparence de la langue qui devient finalement pour les artistes et les théoriciens le point essentiel le centre de la réflexion et bien on va le retrouver peu à peu chez les historiens qui vont nous expliquer comme Heide White que finalement la mise en récit est un processus je le cite fondamentalement fictionnel c'est à dire de mise en fiction il va identifier la mise en récit à la mise en fiction et donc là il y a ce parallélisme là qui fait que on peut désormais envisager l'historiographie comme une historiographie anti-moderne si l'historiographie moderne est celle des historiens du XIXe siècle que l'on connait et qui est une historiographie positiviste et bien l'historiographie de Heide White est une historiographie qui est anti-positiviste qui est relativiste puisqu'elle prétend qu'elle considère que le postulat essentiel est l'impossibilité théorique de dire une vérité unique du monde et là les historiens et les littéraires se retrouvent dans cette affirmation également partagée de l'impossibilité de dire le réel la non-fiction aujourd'hui tente de revenir sur tout cela c'est comme je le disais tout à l'heure un retour de Balancier la non-fiction aujourd'hui essaie de prendre le contre-pied de tout ce que je viens de raconter peut-être un peu trop rapidement et trop schématiquement ce qui se passe dans le domaine de l'historiographie finalement je n'aurai pas le temps d'en parler ici il y a deux livres qui sont très intéressants ils ne sont pas du tout très connus il y a ce livre le dossier Bertrand dont je dirai quelques mots pendant la discussion après et il y a reconstitution en fait c'est un diptyque il y a un livre qui a été publié avant et puis il y a cette reconstitution qui est un roman photo d'un historien il y a un autre un troisième livre qui me paraît important très important intitulé Le monde retrouvé de Louis-François Pinago publié en 1998 par un très très grand historien français Alain Corbin et bien ces trois livres ou quatre livres juste deux minutes après je m'enlève je sais que je n'ai plus le temps ce sont donc des livres qui sont publiés à la toute fin du XXe siècle au début du XXI donc depuis une vingtaine d'années et ce sont des livres d'abord publiés par des historiens de métier ils sont tous principalement universitaires mais qui vont ils ne vont pas abandonner la réalité complètement mais ils vont se livrer à toutes sortes de jeux formels par exemple ce livre Le dossier Bertrand est écrit par plusieurs historiens et déjà il se présente comme presque un livre d'art parce qu'il y a de belles photos de schémas qui sont intégrés donc à la mise en page et c'est sous-titré jeu d'histoire parce que les historiens qui travaillent qui composent cet ouvrage ont imaginé des règles du jeu qu'ils vont respecter ils font une sorte de monopolie c'est à dire que chacun va ajouter des dés il va parler à son tour de ce même sujet bon on verra si vous voulez après les détails mais on est dans un jeu mais dans un jeu dans le sens littéral du terme on joue alors qu'ils sont tous des profs de fac et reconnus et sérieux vraiment et ils vont essayer d'écrire une histoire qui montre précisément qu'il est impossible d'atteindre la vérité ils vont travailler sur le même archive et chacun va raconter une autre histoire à partir de la même archive et à la fin ils vont mettre une table de matière table des discordances où ils vont dire voilà sur quoi nous ne sommes pas d'accord et quand vous voyez les éléments sur lesquels ils ne sont pas d'accord ils ne sont d'accord sur rien c'est à dire que ils doivent parler d'une famille ils ne savent même pas ils ne sont même pas d'accord sur le nom de la fille ils ne sont même pas d'accord sur le fait si c'est une fille ou un garçon les éléments de base de l'histoire qu'ils sont censés raconter en tant qu'historien ils ne sont pas d'accord donc on dirait ben mince ils donnent raison à Hayden White effectivement ils sont incapables de dire la réalité l'idée même de raconter une histoire sous la forme d'un jeu de société à mon avis vient directement de tout ce que je viens de raconter toute cette évolution qui va du structuralisme au postmodernisme avec des bases solides dans le formalisme pourquoi ? parce qu'on est systématiquement dans l'assertion de deux choses qui sont des exacts contraires on va toujours vous dire qu'on fait ça en nom de la science le structuralisme c'est on fait ça en nom de la science mais on aboutit à la promotion de la fiction à l'assassinat de la vérité et on a ici la thèse sur laquelle on fait ça en nom de la science mais on a un jeu alors moi j'aime beaucoup ce livre enfin je ne suis pas détracteur je trouve que c'est vraiment très bien fait mais je ne peux pas ne pas remarquer qu'il y a une contradiction que c'est une contradiction dans les termes de dire on fait ça pour faire avancer la science et en même temps on en fait un jeu de société comme je ne peux pas ne pas remarquer que ce roman photo de Philippe Artière est résultat d'un travail qui est très simple à un moment donné il obtient une bourse d'un an d'une sorte de bourse de création il est à Rome or il se trouve que l'un de ses ancêtres qui était prêtre catholique a été tué à Rome je pense en 1925 et il se dit bon j'ai une bourse de création mais je suis en même temps historien donc je vais saisir ce séjour à Rome pour un petit peu travailler en tant qu'historien enquêteur sur l'assassinat de mon grand-oncle alors qu'est-ce qu'il va faire en substance il va faire un peu de recherche on va pas le nier mais bon un tout petit peu mais principalement il va se grimer en prêtre donc il va vraiment jouer le rôle de prêtre il va se promener dans Rome et il va essayer de se promener dans les endroits dans les quartiers dans les rues où son ancêtre a effectivement vécu s'est promené il y a un siècle pour dit-il se mettre dans la peau de son personnage je me permets de douter des vertus épistémologiques de la démarche si vous voulez mais bon et il va être accompagné d'un photographe qui va le photographier donc c'est une mise en scène de soi typiquement post-moderne qui n'apporte rien à la connaissance historique et donc son premier livre va raconter sa quête de la vérité historique son deuxième livre sur un roman photo sur le premier livre donc on le voit à Rome se promener puis la scène le moment l'endroit où son grand-oncle est assassiné et bien Philippe Artière va se coucher devant tout le monde par terre et l'autre photographe va tourner autour de lui en la photographiant évidemment les gens sont complètement scandales ils ne comprennent pas ce qui se passe et donc on est dans une sorte de performance artistique de Philippe Artière donc deux exemples de travaux des un quand il faut et je conclue là-dessus de jeunes relativement jeunes ils ont quand même entre 40 et 50 ans historiens qui après avoir fait de longues études réussi des concours très difficiles survécu ce sont des survivants enfin ils ont trouvé un poste à l'université ils ont ils sont pour la plupart d'entre eux reconnus donc ce n'est pas des rigolos pardonnez-moi par l'expression et bien ils vont se lancer dans des jeux avec la forme avec le type d'écriture avec le genre on essaie un petit peu d'aller du côté de la littérature mais un petit peu aussi de performance comme ça des choses et tout cela comme s'il a comme si l'historiographie était fatiguée de la factualité et comme si l'historiographie voulait maintenant aller un peu chercher aller sur les plates-bandes de la fiction et de la littérature au moment même où cette même fiction va chercher plus d'authenticité plus de réalité plus de factualité dans cette même fiction et donc voilà le propos j'espère que je n'étais pas trop confus mon propos était de dire qu'il faut surtout éviter d'observer tout ça du point de vue strictement endogène donc strictement du point de vue de l'histoire littéraire il faut aussi prendre en compte l'évolution dans les sciences humaines en général donc le discours théorique influe sur l'évolution de la création littéraire autant que l'histoire de la création littéraire à la même merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501